Musique A l'école maternelle, les enfants de 3-4 ans choisissent déjà leurs amis. Et ces premières amitiés sont souvent fortes et exclusives. Du réveil qui lui indique aussi l'heure, il commence à s'étirer. L'instituteur David Roland interprète le réveil de Solatus, un personnage imaginaire qui va rythmer la journée des enfants. Les enfants préfèrent les compagnons de même âge et de même sexe, car ce qui compte pour être amis, c'est de bien jouer ensemble. Et pour ça, il faut aimer faire les mêmes choses. Il se frotte avec une serviette bien épaisse. Invité à travailler dans la classe, Stéphanie Barbu, chercheuse en éthologie, observe les relations entre amis. Il veut sa serviette autour de son cou. A 4 ans, l'ami est surtout un compagnon de jeu. C'est-à-dire qu'on ne va pas encore observer les caractéristiques qu'on retrouve dans les amitiés adultes, l'intimité, la loyauté, des choses comme ça. Mais l'enfant recherche un autre avant tout pour jouer, bien jouer et s'amuser. Et aussi, c'est un support affectif en l'absence des parents. Dans le groupe, il y a des enfants qui ne se quittent jamais. Et Léa et Marion passent leur journée ensemble. Erwan et Maxime partagent toutes les activités. L'école, c'est très important pour l'enfant d'avoir un ami. Ça le sécurise et ça le permet aussi de rentrer plus facilement en contact avec les autres enfants. Au moment des ateliers, les enfants se retrouvent autour des tables en fonction de leur goût et de leurs affinités. C'est aussi comme ça que peuvent naître les amitiés. Erwan et Maxime jouent encore côte à côte. Arthur, qui est nouveau, aimerait bien devenir l'ami de Maxime. Il dit ce qu'il dit. Il dit que c'est pas ça. Un coup de vrai. Erwan marque son territoire. C'est d'accord avec moi qui c'est là. Arthur continue son opération de séduction. Oh non ! Il essaie de valoriser Maxime en lui demandant de l'aider. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On est huit. Mais ce n'est pas facile de se faire accepter dans un duo d'amis. Lui c'est comme ça ? Ouais. D'accord. Définis. Mais moi je t'attends, on veut faire le piano. Je t'attends, je t'attends pour changer de puzzle, moi. Changer de truc, je t'attends. C'est la maman de lui. Ouais. Les ateliers démarrent, mais Eléa et Marion préfèrent jouer à deux. Elles communiquent bien, échangent beaucoup de regards et inventent ensemble. Elle, c'est la maman de Rennes. C'est la maman de Rennes. Et bien, ça c'est le parent et ça c'est l'enfant. On est toujours notre copine. Parce qu'on a choisi que c'est, on est des copines. Pour l'instituteur, les jeux d'imagination sont tout aussi instructifs que les activités encadrées. Elles sont amies, donc elles jouent bien ensemble. Là, il y a une vraie complicité. J'accepte tout à fait qu'elles soient un peu à l'écart parce que je considère que le jeu est évidemment plein de richesses. La notion de partage, elle est très importante. Elles partagent à deux, elles ont du plaisir. Il y a toujours des enfants qui observent. Ils veulent se mêler, alors parfois elles ne supportent pas les instructions. Mais il y a toujours un ou deux enfants qui gravitent autour. Stéphanie Barbu observe Eléa et Marion qui s'inventent maintenant une histoire avec des cerceaux. Chloé et Aïsata arrivent. Les deux amis semblent vouloir les inclure. Mais elles forment un duo bien établi et s'intéressent davantage l'une à l'autre qu'à leur petite copine. Aïsata renonce et regarde ailleurs. Chloé persévère. Elle les imite, essaye de se faire accepter. Mais ses efforts ne sont pas vraiment récompensés. C'est l'heure de la récré. Les enfants improvisent une course. Arthur mène le jeu. Son opération de séduction envers Maxime continue. Erwan n'est pas dupe. Là je suis en train de noter en fait les enfants qui jouent ensemble. Et j'essaye de faire ça à intervalles de temps réguliers pour avoir les mêmes informations pour tout le monde. Le chronomètre me permet de noter toutes les deux minutes qui joue avec qui. Quand on joue bien ensemble, on devient amis. Et lorsque l'on est amis, on joue encore mieux ensemble. Qu'est-ce que c'est pour vous une amitié positive ? Avoir une bonne amitié, c'est à la fois avoir un bon compagnon de jeu avec qui on est très souvent. Et avec qui on va pouvoir jouer avec d'autres. C'est-à-dire profiter d'un réseau de relations qui est assez vaste et diversifié. Tu attends ton tour. C'est maintenant l'heure du sport. Entre garçons, il y a clairement une compétition. Entre deux ou trois qui vont en réussir à trouver le geste le plus spectaculaire. Trouver quelque chose de vraiment impressionnant pour les autres enfants. Parce qu'ils savent ensuite que je mets en valeur ces gestes. Maxime ! T'as des capes de le faire Maxime ? C'est quoi ? T'as des capes ? T'as des capes d'arriver jusqu'à là ? Ouais ! T'as des capes de toucher même ça ? Je pense que le fait d'être amis et d'être déjà complices les aide. Et aussi en motricité. Les enfants s'entraident beaucoup. Il y a des enfants qui ne se lâchent pas, qui se suivent. Toujours en parlant, en échangeant, en s'interpellant. Ils parcourent tous les ateliers ensemble. Choisis un copain, vous retournez dans le couloir pour remettre vos chaussures. Erwann tend la main vers Marion, mais elle choisit Eléa. Ah, j'avais parlé de copains. Maxime, est-ce que tu peux choisir une copine ? Maxime sort en tenant la main de Chloé. Lucas ! Emmerick est avec son ami Thaïs. Et maintenant, voici Aude et Ludovic. Arthur s'est trouvé un copain. C'est Gabriel. C'est l'heure de la cantine. Erwann essaye d'impressionner Eléa et Marion avec ses milliards de petites sœurs. On est des milliards de petites sœurs. On est des milliards de petites sœurs. C'est un cas, Marie-Louis. Erwann. Fillez, filez, les deux. Après le repas, une bagarre éclate entre Erwann et Arthur. Qu'est-ce que c'est passé ? Il m'a fait mal, il m'a tapé. Pourquoi ? Je n'ai rien fait. Remets ton manteau à l'endroit. Et alors, tu voulais la roue ? Tu peux partager avec lui quand même. Il avait même deux roues. Il était le seul. Bon, alors ce que vous pouvez faire, c'est jouer ensemble. Vous avez suffisamment de roues. Et si vous ne pouvez pas jouer ensemble, c'est un peu désolant, vous vous séparez. Les garçons repartent jouer. Les garçons sont un peu sans pitié. Ils ont des réactions assez impulsives. Et contrairement aux filles qui prennent souvent à témoin les abus, les garçons se disputent, se séparent et se retrouvent en très peu de temps. Ça peut être le cas plusieurs fois en une récréation. On sauve la vie. Des fois, on peut mourir. C'est juste ça qu'on s'agissait. C'est l'heure de la sieste. Et Soletus a pris ses jumelles pour voir qui a du sable dans les yeux. Ceux qui ne dorment pas écoutent l'histoire du petit chapeau rond-rouge. Sauf Arthur et Aude, qui occupent l'espace d'Inette, sous le regard de Stéphanie Barbu. À l'école maternelle, les enfants de sexe opposé jouent encore souvent ensemble. Les deux filles et garçons peuvent se retrouver autour de certains types de jeux, et notamment tout ce qui est jeux domestiques. Dans la mesure où souvent il faut un papa et une maman, on va les voir se réunir au coin d'Inette et jouer à la poupée, par exemple. Ce ne sont pas les jeux les plus fréquents, mais ça arrive quand même. Moi, j'ai comme un grand bébé, et mon frère, il joue pas à dinette, mais il a un petit bébé. Ah, et ça vous arrive les deux de jouer avec vos bébés ? Oui, même qu'une fois, je l'ai baigné, mais dans un bain, dans un vrai bain. En grandissant, la pression sociale deviendra de plus en plus forte, surtout pour les garçons.